Aujourd'hui, je vous présente une carte mère de chez Asus, la X99A. Une carte mère au format ATX supportant le socket SGA2011 V3, donc pour les processeurs Intel Core, as well, extrême. Au niveau de la boîte, on reprend le dessin d'un hoverboard, sur les côtés rien de particulier. Et une description à l'arrière en anglais. On reprend la carte mère avec ses connecteurs internes et externes, ses principales caractéristiques. On retrouve le socket AC Asus, donc des pins supplémentaires. On a aussi des performances sur l'overclocking et des applications Farf sur cette X99A de chez Asus, comme Remote Go, MediaStreamer, Turbo Application, le traitement audio Crystal Zone 2 et Turbolan. Au niveau de la boîte, on va l'ouvrir. On va revenir sur la carte mère un petit peu plus tard, et on s'occupe du bundle. Donc ici, on a les tâches rapides pour les headers au niveau du châssis, habituel, classique. On a un pont assez long pour du SLI de chez NVIDIA, pour deux câbles graphiques, pour un mettre assez proche ou éloigné. On a deux lots de deux câbles qui comprend deux câbles SATA, un plat, un coudé, avec les attaches de chaque côté pour éviter que les câbles s'enlèvent. On a aussi une plaque arrière, donc une plaque arrière très belle, qui est intégralement noire et moussée. On a les dépliants, un livret, en anglais, avec les caractéristiques de la carte mère et les fonctions des logiciels et du BIOS, des dépliants, un autocollant, un gros autocollant, Asus X Performance, Océadrénaline, qu'on décolle ici et qui fait toute la longueur. Et le DVD des pilotes, avec aussi à l'intérieur, un autre autocollant classique de chez Asus. Voilà ce qu'il en est pour le bundle. On va reprendre directement la carte mère, qui est dans un sachet plastique anti-statique. On va enlever deux sites. Alors, c'est une carte qui est assez lourde. On est plus lourd que sur les modèles des autres cartes. On est sur du X99. On voit trois gros dissipateurs, avec un revêtement blanc dessus. Chaque partie blanche a un film de protection anti-rayure. Donc, une fois que vous avez fini le montage, vous devrez les enlever. Les radiateurs sont assez imposants. On a deux gros radiateurs. Un pour le Shield 7. Et on va commencer avec les connectiques. Et on commence par la gauche. Ici, on voit une démarcation pour le traitement audio. Avec la puce Crystal SOM 2. Et on voit des condensateurs jaunes. Couleur or. Ce sont des condensateurs audio de Nishikon. Donc, de haute qualité. On continue. Ici, on a le header pour les connecteurs jack du châssis. Puis, gros casque. Un petit peu au-dessus, on a aussi, si vous voulez mettre une sortie SPDI optique. Ici, on a quatre connecteurs. Donc, c'est pour mettre une extension. On a cinq pins. Une extension, une carte extensible de ventilation qu'on retrouve sur la Deluxe. Mais qu'on peut peut-être acheter à côté. Séparé ultérieurement. Mais qui n'est pas formé dans la boîte. À côté de cette extension de ventilation, on a un port com. Deux interrupteurs pour démarrage et le reset. Power et reset. On a l'affichage des LED. Du code erreur, principalement. À côté, donc, les connecteurs TPM. Ici, on a un port USB 3.0 interne pour avoir deux ports, exactement. À côté, on a quatre ports USB 2.0. Donc, deux header en USB. On pourra mettre quatre ports. Ici, cette partie dans l'angle droit, on a pour mettre les connecteurs du châssis. Un petit peu plus haut, on a trois interrupteurs TPU, EPU. Et on a aussi pour le profil XMP pour overclocker la mémoire. Ici, on a des cavaliers, dont un cavalier fait pour l'overclocking extreme, comme sous azote. On continue un petit peu plus haut, ici, caché derrière les ports SATA. On a quatre ports, quatre pins, pardon, pour le ventilateur châssis. Juste au-dessus, on a un tout petit connecteur, ici. Et on voit quatre petits plots à visser. Donc, on pourra mettre un SSD en M.2 jusqu'à 32 Gbps câblé en 4X. 4X, 2X, ou 4X, 2X, 10 Gbps, 4X jusqu'à 32 Gbps. Un petit peu plus haut, on a donc, jusqu'ici, on a les ports SATA. On en a deux autres, ici. Alors, on a deux couleurs pour les ports SATA. On a des couleurs gris et des couleurs un peu plus foncées, marron-noir. Au niveau du gris, ceux-là, on utilisera de préférence. Car les quatre connecteurs qui sont ici en SATA, un, sont partagés. Et deux, ne supportent pas les technologies Intel, comme le Smart Connect, ou alors tout simplement les RAID. Donc, si on veut faire des RAID et qu'on veut utiliser des technologies Intel, qui est grandement conseillée, donc, pour le système d'exploitation, on utilisera ces connecteurs. Donc, on a deux ports SATA, un port SATA express, ou, donc, 10 Gbps, ou deux ports SATA en 6 Gbps. Comme ça, on verra mieux. Donc, deux ports SATA, le SATA express et deux autres ports SATA. Ici, on mettra plus de stockage. Ici, le système d'exploitation. On est jusqu'à 6 Gbps, sauf la SATA express, qu'on pourra utiliser soit en 10 Gbps, ou soit en 6 Gbps, en fonction de l'utilisation. On remonte un petit peu plus haut. Entre les deux ports SATA, on a un autre port en interne USB 3.0. Donc, on pourra mettre deux ports, ce qui en fait quatre. À savoir qu'ici, on a un petit peu limité en port USB, donc, on pourra utiliser avec un adaptateur qui n'est pas inclus, mais on pourra mettre un port USB 2.0 en plus. Ici, donc, le connecteur SATA. Derrière, caché, on a un 4-plines, toujours pour la ventilation du châssis. Parce qu'on en fait un là. À ici. Un petit peu plus haut, on a le connecteur ATX de l'alimentation pour alimenter la carte mère. Ici, et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ports pour la DDR4. Donc, on pourra mettre pour l'instant 64 Gbps au maximum. Au continu, derrière le gros dissipateur, on a donc le connecteur d'alimentation 8 pins. On a ici, derrière, les VRM avec les condensateurs, donc des blacks. Le chipset. Un gros chipset, un gros socket, pardon. Donc, le socket en 2011 V3. On va un petit peu plus haut, on revient ici. On a deux connecteurs pour la ventilation CPU en 4-pin, en 4-pin PWM. On continue. On va attaquer les connecteurs DDR4. Ici, et là, on retrouve encore, pour la ventilation, on trouve deux connecteurs pour le châssis. Donc, sinon, on fait 1, 2, 3, 4. 4 pour le châssis. On peut mettre une extension de ventilation si on veut la carte. Une carte en plus, qui régit vraiment tout le système de ventilation si on le souhaite. On continue. On descend. Donc, là, on a 1, 2, 3, 4. 4 ports PCI Express. Les autres sont câblés en 4X. Ici, on a un port 1 PCI Express, 1X, ici et là. A savoir que celui-là est partagé, pas celui-là. Donc, si vous avez une carte à mettre en PCI Express, 1X, il vaut mieux la mettre sur celui-là. Un Thunderbolt. C'est-à-dire, si on veut mettre une carte Thunderbolt, on a le petit connecteur qui va bien ici, en interne. On continue. Donc, on a fait les ports PCI. On va continuer sur les côtés. Au niveau des connecteurs. On a donc ici le réseau de BIOS qu'on n'utilisera pas souvent. À côté, on a les connecteurs pour le clavier, que ce soit en USB, clavier-souris, que ce soit en USB ou en PS2. On a encore deux autres ports USB 2.0, ce qui en fait 4 au total. On a un port Intel Ethernet. On a 1, 2, 3, x 2, on a 6 ports USB 3.0, compatibles en mode turbo aussi. Et on a les connecteurs jack, les connecteurs audio. On a 5 ports audio. On pourra mettre du surround, du micro, du casque. Et on a aussi le numérique, une sortie optique pour avoir du 5.1 avec votre home cinéma ou autre matériel. Au niveau donc du CPU, on a un gros socket. Un gros socket 2013. On a les pins d'overclocking. A-dessus, alors je ne sais pas si on va le voir. Comment sont ces fameux pins d'overclocking ? Alors, pas trop abîmés. On a quelques pins supplémentaires par rapport aux autres cartes qui permettent d'avoir une meilleure stabilité au niveau de leur clocking. Et peut-être atteindre des fréquences un peu meilleures. Donc, ce sont les fameux pins supplémentaires pour hausser le processeur. Maintenant, on va retourner la carte. On s'aperçoit donc, on a une petite puce pour le TPU qui se trouve derrière. Quelques composants qui se retrouvent. On a bien sûr la plaque de maintien pour le CPU. Et une autre ici du gros radiateur de l'autre côté. On voit les soudures pour les emplacements DDR. Et des connecteurs qui sont à l'extérieur. Voilà, on voit aussi la démarcation de Crystal Sound 2. Avec les petites lumières qui sont de l'autre côté. Les petites LED. On va faire un rapprochement donc au niveau des connecteurs arrière. Et sur la carte. Donc, on s'aperçoit que certaines broches sont directement emplaquées. D'autres noms. Au niveau des Eiders. Vous voyez le Boshi, le radiateur du chipset. On est sur une carte qui est assez lourde. Comme toutes les X99 et auparavant les X79. On voit les condensateurs. On voit les condensateurs Nishikon. Allez, voilà ce qu'il en est pour cette petite vidéo. Et je vous dis peut-être à bientôt. Sous-titrage ST' 501